nous voilà de retour avec nos experts alors on n'a pas eu de questions pour le moment dans le chat mais elles vont arriver je propose donc à nos experts qui vont répondre à toutes vos questions de rallumer leur caméra et de se présenter alors Philippe je te passe la parole je crois que tu es la première caméra allumée c'est toi très bien, enchanté Philippe Passy, chef de projet au grade IES Sud en charge d'accompagner le médico-social dans sa transformation numérique je suis expert numérique à l'ANAP et préalablement un parcours dans le sanitaire, médico-social et un petit peu dans le tertiaire également donc ravi d'être avec vous pour partager ces moments merci Abdou je te laisse te présenter donc Abdou Diallo je suis directeur général de structures un groupement d'employeurs qui a été créé en 1995 dans le médico-social comme but de mutualiser des fonctions support compta, gestion, pays et systèmes d'information et depuis peu je suis directeur général de l'API Europe une association donc qui gère 29 structures et qui a un projet de mutualisation avec une autre petite association et je suis expert numérique à l'ANAP merci bien sûr la question a été posée les supports seront disponibles on a mis un petit lien dans la conversation on va le remettre et on n'hésitera pas à communiquer sur ces liens-là n'hésitez pas à poser des questions on va en commencer tout de suite tout d'abord on voulait aborder avec des experts qui nous racontent un peu cette trajectoire pour une démarche de mutualisation est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience de ce que vous avez vécu traversé essayé et ce qui parfois ne marche pas trop qui veut commencer allez oui je vais me lancer donc voilà moi je suis directeur d'un groupement qui a été créé en 1995 avec comme objectif de mutualiser des fonctions de support de la part de petites associations et on a toujours travaillé en fonction de l'évolution des besoins de ces petites associations et c'est là où c'est arrivé jusqu'à une mutualisation du système d'information dans les outils de gestion et donc après ces quelques années d'expérience de la mutualisation ce que je note c'est d'abord le premier élément qui nous a servi qui nous a permis de réussir cette mutualisation ça a été la confiance entre les acteurs confiance entre les associations et c'est ce qui nous a permis de nous lancer dans ce processus et on a eu des échecs aussi donc parce que même dans le groupement qui a été créé en 1995 d'autres sont partis on a commencé avec cinq associations dans ce groupement aujourd'hui il y a 27 associations qui font partie de ce groupement sur 12 départements cinq régions administratives donc ce qui fait qu'il y a eu des allées des retours donc et ce que j'ai noté dans cette expérience de la mutualisation c'est vraiment l'élément confiance qui n'était pas tellement vu au départ au départ c'était beaucoup plus une approche technique c'est-à-dire on va mutualiser ou une approche financière et je me rends compte qu'avec l'expérience les départs se sont beaucoup plus effectués à partir de critères ni financiers ni techniques mais sûrement une rupture de confiance au sein du groupement donc ce qui fait que cet élément de confiance je pense que c'est un élément essentiel aujourd'hui on est 27 associations on a pu mener à bien créer une grappe parmi ces 27 associations alors que on avait évoqué la trajectoire médico-social toutes ces 27 associations avaient eu toutes les informations pour participer à ce processus finalement dans le cadre du plan SMS numérique il n'y a eu que 7 associations de 7 départements représentant 49 SMS qui ont quand même décidé d'aller ensemble dans ce candidature commune et là aussi ces 7 associations le repère c'est le point fondamental c'était ces 7 associations qui se connaissent depuis longtemps qui ont souvent fait des projets en dehors du numérique ni de la compta mais qui ont travaillé sur des échanges d'expérience sur la création de structures et donc c'est cette association dont on a pu se mobiliser facilement pour travailler ensemble à définir une grappe et aujourd'hui on est en phase de comment dirais-je de mise en place de paramétrage du logiciel je pense que ce qui fait tenir ce groupement c'est vraiment cette volonté de partager au niveau des gouvernants que ce soit des administrateurs et ça c'est un élément important dans notre groupement par exemple on a un comité stratégique qui réunit les directeurs généraux ou directrices générales et les présidents ou administrateurs des associations ça c'est un premier point et ensuite derrière on a un comité opérationnel un comité de pilotage où là on va redescendre sur beaucoup plus les directions d'établissement des référents métiers qui font partie de ce comité opérationnel et souvent et ça a été mentionné c'est d'être très clair dans les instances de gouvernance avec des échanges d'informations que chacun a son rôle et je pense que ça c'est un élément comme premier élément que je voulais montrer c'était vraiment cette notion de confiance visibilité dans les instances de gouvernance mais aussi le projet très clair dès le début je vais laisser à Philippe on a bien noté l'élément de confiance c'est la construction dans le temps tout le monde ne mutualise pas tout c'est à dire que c'est en fonction d'un projet on fait un état des lieux et on a envie d'y aller et puis ça tient dans la durée où parfois on n'est plus en phase donc du coup ça ne tient pas peut-être que Philippe peut nous répondre à la question qui vient d'être posée sur le chat comment alors je reprends la question de Laetitia Gonzales si vous voulez la poser directement levez la main on vous passe la parole non alors du coup je la pose allez pour les suivantes ah si vous pouvez si vous pouvez la poser directement ça serait pas mal est-ce qu'Advire tu peux ouvrir le micro s'il te plaît je crois que c'est bon oui on vous entend très bien bienvenue bonjour non ma question c'était vraiment sur comment on mutualise parce que là on parle beaucoup de grosses structures mais comment on mutualise avec des petites structures comme la mienne où on a 45 salariés avec d'autres petites structures pour lesquelles en fait les RSI ou fonctions support en fait sont soit assurées par des personnes qui sont pas à temps complet là-dessus soit une mutualisation avec des prestataires extérieurs parce qu'on a pas trop de choix en tout cas pour pouvoir assumer en fait ce type de ressources en fait je sais pas si c'est clair dans notre cas de figure vraiment on a des petites associations où il y a 20 salariés on a aussi des associations où il y a 350 salariés mais par contre c'est dès le départ où on a défini qu'est-ce qu'on veut mutualiser avec une bonne répartition donc de ce qui est attendu et justement les petites structures le fait de participer à cette mutualisation leur donne accès à des compétences qu'elles ne pourraient jamais avoir et c'est vrai que quand vous dites des responsables ici qui sont à temps partiel justement le fait de pouvoir avoir cette mutualisation donne accès à ces petites structures à des compétences à des ressources qu'elles ne pourraient jamais avoir et aujourd'hui dans le cadre du plan SMS numérique ces petites structures sont accompagnées avec un chef de projet qui accompagne en permanence et qui donc finalement leur permet de pouvoir discuter avec les référents métiers avec les directions pour vraiment faire bénéficier à l'ensemble de ces compétences et ça c'est un élément important c'est ça aussi Philippe tu veux compléter peut-être pour compléter effectivement que c'est justement c'est peut-être grâce au fait que vous soyez petit et personne dans votre entourage dans les petites structures ne va être en capacité d'embaucher à temps plein un professionnel d'USI et je vous mets à dessin un professionnel je ne parle même pas d'un DSI d'un RSI mais un technicien peu importe un professionnel du système d'information n'arrivez pas mais c'est la somme de votre petit temps à vous la somme de petit temps à un autre la somme d'un trois quart temps de l'autre on arrive à faire un ETP et là on peut être on peut être attractif pour faire venir cette personne et de fait c'est ce que disait Abdou il faut d'abord commencer par se se parler voir où est-ce qu'on en est et ce qu'on veut faire ensemble partager vos problématiques vous verrez certainement qu'elles sont assez similaires d'un OG à l'autre et donc voilà commencez peut-être petit peut-être modestement sur des choses basiques pour après une fois que vous aurez établi cette confiance entre vous accélérer passer un cap sur d'autres sujets de mutualisation je pense que ça peut se faire comme ça t'as des exemples de choses un peu basiques de projets de mutualisation petits on a bien compris qu'on décroche le téléphone et qu'on discute entre pairs on peut se dire un peu les mêmes soucis que l'on a les partager et trouver des solutions ensemble est-ce que déjà vous avez des pistes des choses que tu as déjà expérimentées en termes de petits projets de démarrage de petits projets c'était petit par l'enjeu par l'impact on va dire mais grand par le résultat et par la facilité ça a été sur de l'achat de matériel stratégiquement c'est pas du tout impactant il faut juste s'entendre sur 2-3 types de PC ou d'écran etc s'entendre là-dessus estimer le besoin qu'on a les uns et les autres et là typiquement on part sur une consultation une acquisition on n'est pas obligé d'inspecter le marché public si on n'est pas soumis mais en tout cas faire appel à des prestataires pour fournir 10 PC dans l'année ou 200 PC dans l'année et bien on n'a pas du tout la même écoute on est ensemble plus fort pour faire pression entre guillemets pour avoir un meilleur prix et puis on a aussi le bénéfice dans ce contexte-là de l'expertise de l'un ou de l'autre qui va dire non mais pour nos besoins un ordinateur de tel et tel type avec ceci et cela dans le ventre voilà qui est intéressant pour nous et donc voilà je pense que un des premiers sujets qui est assez finalement avec un RUI on va dire assez immédiat c'est ça c'est sur l'acquisition de matériel et qui parle à tous puisque tu es là en train de dire que tu vas quand même avoir des coûts maîtrisés d'être dans cette approche-là aussi qui va tout de suite parler à ta direction et qui va tout de suite voir aussi l'intérêt de la chose pour ensuite continuer à discuter j'ai bien entendu construit cette confiance et peut-être mener des projets plus larges aujourd'hui c'est ça et de fait cet exemple-là il s'applique également en intra-OG j'ai rencontré quelques organismes qui n'avaient pas l'habitude au sein même de l'organisme gestionnaire de mutualiser plus que ça alors oui certaines fonctions ont été mutualisées mais autour des systèmes d'information tout n'était pas hyper mutualisé et donc là aussi en intra-OG on a un bénéfice à mutualiser sans encore aller jusqu'à avant d'atteindre le niveau de mutualisation du cœur du système d'information du DUI et là c'est l'étape qu'il faudra bien sûr aussi atteindre au niveau de logis mais encore une fois voilà on peut commencer petit se mettre autour de la table les collectifs qui sont émergents un petit peu partout sont en bel espace pour rencontrer faire connaissance des uns et des autres quand ce n'est pas toujours le cas et voilà et voir émerger des solutions qui seront efficaces rapidement et puis après je vous dis on peut aller beaucoup plus loin avec de la mutualisation de tant d'experts comme sur le mécanisme que j'ai expliqué tout à l'heure 20% pour un 20% pour l'autre 40% pour lui et on accède à des ressources qui sont inaccessibles aussi non moi je peux vous donner comme exemple par exemple je vous ai dit dans le cadre du plan SMS numérique on a réussi par la mutualisation à créer des fonctions de trois ambassadeurs DUI qu'on va mutualiser pour les sept associations les 49 structures ces ambassadeurs du DUI vont s'occuper d'accompagner donc les aidants les salariés les usagers donc dans acquérir des notions du autour du numérique parmi ces associations il y a une association que je pourrais donner est trisomie 21 dans le Puy-de-Dôme il a un ESAT un SAVS donc la directrice me dit mais jamais on aurait pu bénéficier d'un ambassadeur c'est juste pas possible alors que justement le fait d'être dans ce projet mutualisé donne des moyens et pareil la directrice de CESAD de Corrèze qui est en ESAT aussi et en CESAD on a fait des réunions l'autre jour je dis mais jamais on aurait pu en bénéficier idem une autre association dans la Drôme qui est plus importante aussi même si c'est une association qui gère 25 établissements et services nous a dit que même si 25 structures n'avaient pas les moyens d'avoir autant de temps de disponible pour financer un ambassadeur du DI donc parce que voilà et pourtant c'est une association de 25 structures donc et c'est là où je pense qu'il faut vraiment qu'on soit conscient et je milite sur ça depuis longtemps que dans le secteur médico-social en tout cas que je connais on ne pourra réussir notre transformation numérique que par la mutualisation et ça je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très clair là-dessus si on veut acquérir de la compétence acquérir de la qualité faire en sorte que ce numérique soit vraiment vu comme une plus-value dans l'accompagnement des usagers c'est par la mutualisation voilà donc ça j'ai encore je le redis je le redis je le répète mais je crois qu'on a bien entendu ça y est on y reviendra on y reviendra parce qu'on a plusieurs questions qui sont arrivées pendant ce temps et je propose qu'on les prenne qu'on les prenne quand même dans l'ordre celle de Pascal Ranger est arrivée il y a un petit moment je ne sais pas si vous voulez la poser à l'oral tout à l'heure vous levez la main on active votre micro sinon je la pose moi si c'est Elvira je suis actue du coup le micro est-ce que je pense qu'on vous entend allez-y d'accord donc Pascal Ranger de l'association Résilience Occitanie je suis responsable du système d'information alors la question que j'avais c'était sur les postes finalement qui vont porter le projet de conduite du changement en fait je suis arrivée un petit peu en retard donc je n'ai pas vu le tout début de la vidéo et donc j'ai vu la fin qui évoquait tout le processus de gestion du changement qu'il faut réaliser avec les métiers etc mais du coup il y a quand même même s'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées il y a quelqu'un qui va porter ce rôle là et du coup qui serait le plus destiné à le porter est-ce que c'est côté informatique est-ce que c'est quelqu'un à la qualité est-ce que c'est quelqu'un à la direction en fait voilà à la communication peut-être je ne sais pas voilà je ne sais pas qui préférera répondre on a plusieurs questions qui sont arrivées alors la consigne qu'on va vous donner c'est qu'on arrive à finir quand même à 14h on va faire un peu plus court sur ces réponses-là pour moi la réponse à cette question c'est l'équipe projet qui est en charge de la gestion du projet qui doit se soucier à tous les instants de la conduite du changement qu'on mène en parallèle avec la gestion pure du projet donc la communication comme vous le disiez oui elle fait partie des parties prenantes de cette gestion de projet notamment pour accompagner sur la communication autour du changement et donc qui est responsable concrètement de la conduite du changement c'est le binôme chef de projet métier chef de projet SI qui pilote le projet en question merci je crois que là aussi donc sur la conduite du changement je pense que il ne faut pas que l'aspect technique soit mis en avant parce que c'est vraiment voilà et c'est vrai que c'est dans le choix des professionnels donc c'est là aussi c'est pas c'est pas qu'un changement technique c'est vraiment un changement dans les dans la perception dans les dans les changements de métier des fois dans la façon de faire les métiers et ça prend du temps parce qu'effectivement quand on est dans des structures où par exemple l'ancienneté est importante donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à convaincre à montrer aux personnes qu'on n'est pas là pour remettre en question leur capacité professionnelle mais c'est juste pour leur donner des outils nouveaux et j'ai vu une question autour des directions c'est vrai qu'effectivement un projet de mutualisation doit pouvoir il faut d'abord que les directions et les gouvernants ceux qui sont dans la gouvernance partagent cette vision c'est primordial sinon ça ne marche pas si un projet de mutualisation n'est pas partagé au sein des instances dirigeantes ça ne marche pas ça fait des expériences qui disparaissent après au départ des bonnes volontés qui peut-être l'ont mis en place au niveau des équipes et dans cette question aussi Abdou on avait à la fin de la question pour rebondir sur la question sur laquelle tu commentais on me demandait est-ce qu'il y avait un délai de montant en maturité c'est rapide c'est lent qu'est-ce que tu as pu observer pour moi c'est lent c'est lent et il faut être patient d'accord confiance patience et persévérance ça pourrait être très lent il ne faut pas lâcher il ne faut pas lâcher il faut être endurant ça c'est clair ce serait illusoire de penser que même s'il y a la bonne volonté même s'il y a la confiance c'est lent parce que ça remet en question quelques pratiques il faut être en capacité de lâcher certaines choses donc je prends un exemple Philippe parlait de l'achat de matériel il faut qu'on soit en capacité de dire mais peut-être qu'on ne travaillera plus avec tel fournisseur qui nous fournit le matériel depuis 10 ans 15 ans qui était presque chez lui donc qui avait presque les clés de la maison donc voilà c'est ça aussi donc c'est des changements profonds qu'il faut gérer et qu'effectivement c'est pour ça que c'est un processus qui va être long effectivement merci pardon Swazik non j'allais demander à Philippe s'il y avait aussi un point de vue au niveau du grade dans l'accompagnement des structures on a aussi une question sur Madame Bellamy qui nous demande comment est-ce qu'on fait quand des structures ont des logiciels différents comment on les aide à se regrouper ça fait aussi partie de cette réflexion de maturité ensemble sur un sujet comment on s'organise au niveau des grades effectivement dans chaque région un peu sa spécificité mais globalement il y a partout un minimum une personne comme moi qui accompagne le secteur médico-social vraiment sur le cœur du sujet après il y a des sujets satellites autour du numérique qui sont bien représentés dans les grades mais pour donc pour ça voilà n'hésitez pas à vous rapprocher de vos grades respectifs il y a forcément une personne qui aura l'oreille attentive pour parler du système d'information et peut-être particulièrement du plan SMS numérique et tout ce qui touche autour du Ségur et comment on fait quand on a plusieurs solutions c'est compliqué effectivement de répondre là rapidement et dans l'optique du plan SMS numérique il faudra qu'à la fin vous puissiez vous mettre d'accord sur une seule solution peu importe d'où vous venez c'est là où vous allez qui va être important et là c'est toute la phase de préparation qui me paraît importante de bien mesurer l'usage et la satisfaction que vous avez de tel et tel outil avec les quelques personnes qui être autour de la table essayer d'élargir un peu la discussion au-delà du DUI pour voir les outils satellites RH, compta, etc. qui sont dans le périmètre de vos SI respectifs voir les points de convergence les points de divergence et puis ensuite statuer dire effectivement nous on a un DUI mais il est utilisé à 20% il est obsolète il est mal paramétré on serait partant ça fait 7 ans qu'il est là donc c'est pas grave on est partant pour remettre tout ça sur la table et repartir sur une autre solution peut-être de cette discussion peut-être qu'effectivement là encore vous allez perdre entre guillemets un ou deux partenaires potentiels qui diront à l'inverse nous on vient juste de démarrer donc sur le DUI on ne peut pas travailler avec vous sur cette optique là parce qu'on veut absolument conserver telle et telle solution mais vous aurez quand même eu cette démarche de vous rapprocher d'autres structures c'est pour ça aussi je disais discuter d'autres sujets parce que vous verrez émerger des points d'adhérence entre vous qui pourront faire sens dans un deuxième temps tant pis pour le DUI c'est pas le bon train mais vous aurez peut-être un autre train à prendre sur la gestion des ressources humaines sur d'autres sujets comme ça et c'est comme ça que vous allez constituer petit à petit une démarche de mutualisation entre vous et puis moi si on a des logiciels différents je pense que c'est pour ça qu'il faut être se mettre d'accord déjà sur qu'est-ce qu'on mutualise quand je prends notre exemple on a à un moment on a mutualisé que le système d'hébergement donc ce qui fait que dans notre groupement on a par exemple quatre logiciels de compta différents quatre éditeurs différents mais qui sont hébergés ce qu'on a mutualisé c'est l'hébergement par contre chacun est venu avec ses habitudes avec ses logiciels certains ont voulu rester avec leur logiciel et donc par contre on s'est mis d'accord sur ce qui est mis en avant c'est l'hébergement donc voilà c'est pour ça que dans le projet de mutualisation il ne faut pas que pour tenir compte des spécificités ou de l'histoire ou des envies des uns et des autres il faut juste se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on veut mutualiser ça ne veut pas dire que tout le monde va fonctionner pareil mais effectivement les éléments qui sont partagés par contre il faut être très clair là-dessus et c'est là où il faut vraiment définir une cohérence mais nous il y a cinq logiciels de paye différents donc on a toutes les idées nous ça nous intéresse parce que ça nous fait progresser en termes du coup ça nous donne la possibilité en tant que groupement chargé des fonctions support d'acquérir des compétences sur des logiciels différents donc c'est pour ça qu'entre nous c'est pour ça que j'ai accepté bon ça c'est la on est entre nous tu peux y aller à bout on est entre nous voilà donc du coup ça nous donne de la compétence supplémentaire parce que le point de départ c'était la mutualisation du système d'hébergement aujourd'hui et parmi ces associations aujourd'hui on est sur le DUI on s'est mis d'accord bien sûr comme dans le plan ESMS numérique il fallait arriver à un DUI unique donc on s'est mis d'accord mais là aussi dans le choix du DUI il a fallu organiser donc on avait quatre éditeurs je crois qui étaient sélectionnés on s'est mis d'accord avec des règles pour que effectivement les critères soient définis et que chaque participant des référents métiers valide avec un système de notation donc et puis on est arrivé à un consensus sur un éditeur voilà vous avez d'autres idées peut-être enfin d'autres exemples de mutualisation donc on a parlé beaucoup du DUI mais il n'y a pas que ça on a parlé de matériel etc on a parlé d'hébergement est-ce qu'il y a tout est possible enfin oui globalement tout est possible la fonction de DPO travailler autour de la RGPD là c'est une fonction qui est hyper transverse peu importe qui vous êtes et comment vous travaillez il y a un RGPD qui s'applique à tout le monde avec des outils qui doivent être mis en place des mentions qui doivent être mises à disposition des usagers donc le DPO c'est un bel exemple aussi de poste que vous n'arriverez peut-être jamais à vous payer en temps plein mais par contre un poste mutualisé de DPO qui amène cette compétence cette expertise métier qui est la sienne qui va redispatcher à la juste hauteur du besoin de chacun voilà ça c'est un poste comme ça et j'ai envie de dire il y a le poste de DSI également donc on est peut-être sur des structures ou des périmètres un peu plus grands mais cette fonction de DSI qui est le métier de directeur ou directrice des systèmes d'information qui doit être le lien entre la technique et la stratégie de la structure où on a souvent un petit peu peur justement de ça de dire oh là là moi je vais lui donner toutes mes informations il va avoir toute ma stratégie là je pense que c'est pareil c'est quelque chose qu'on sait parfaitement cadrer et ça fait partie de la déontologie du métier et en plus on sait le cadrer avec des clauses de confidentialité c'est un poste qui va avoir de la valeur ajoutée pour toutes les structures parce que c'est encore comme le DPO c'est une sorte d'expertise et de savoir-faire d'être vraiment ce lien entre stratégie et technique et un autre poste qui me semble assez intéressant à pouvoir mutualiser on a eu des petites propositions aussi dans le chat on a la fonction de DSI ou de responsable d'application DPO RSSI on l'a dit donc je pense que voilà ça ne doit pas s'arrêter oui oui il y a le référent D8 comme l'a dit tout à l'heure Abdou le médiateur le médiateur numérique c'est un poste qui pourrait voir jour c'est un besoin en tout cas je ne sais pas quand il sera concrètement vraiment déployé dans beaucoup de structures mais en tout cas c'est un poste qui fait sens qui encore une fois on reprend deux ESAT ou trois établissements je n'ai pas un besoin de prendre une personne à temps plein par contre quand cette personne va pouvoir travailler pour plusieurs OG amener quatre heures par-ci un jour par-là et on va travailler sur rapporter de la compétence auprès des salariés auprès des usagers autour de l'usage des outils numériques de manière très globale parfait est-ce qu'on prend une alors on a eu des questions qui sont arrivées dans le chat est-ce qu'on peut peut-être rallumer le micro alors on va peut-être prendre une question alors lequel on n'a pas traité encore alors il y a une dernière qui est arrivée d'Aidi Thierry est-ce que vous voulez bien nous la poser en direct ou alors on la lit bon bonjour bonjour bienvenue on vous écoute non alors j'ai j'ai reçu des informations au sujet des diagnostics au taux de diagnostic à réaliser dans le cadre on s'est constitué en grappe déjà on a eu une réponse positive à l'appel à projet en cas du programme SMS numérique on a réuni une première fois un groupe utilisateur la stratégie enfin disons que les objectifs sont à peu près définis ou sont en cours l'objectif de la mutualisation c'est très clairement l'acquisition d'un objet ma question c'est nous on n'a pas encore réalisé ces diagnostics moi j'ai commencé à travailler un petit peu sur la cartographie proposée par la NAP je me demande si ces diagnostics je dois les faire les lancer en amont à quel point ça peut être lourd à mener sur nous on va on a 29 établissements là sur la grappe voilà j'avais besoin un peu d'éclairage sur ces diagnostics voir est-ce que c'est indispensable de passer par là en quoi c'est aidant pour réaliser ensuite la cartographie voilà moi je peux vous expliquer comment nous avons fait donc ce que nous avons fait effectivement on a réalisé des diagnostics par OG à partir de l'outil d'auto-évaluation de la NAP donc chaque OG a répondu à travers ce questionnaire ça a permis de repréciser parce qu'effectivement quand on a répondu à l'appel à projet c'était beaucoup plus une réponse politique globale mais ensuite avant de faire l'élaboration des besoins donc on a réussi à faire ce diagnostic qui n'est pas long du tout parce qu'on l'a fait par OG donc il y avait 7 OG donc on n'a pas eu besoin d'aller jusqu'à jusqu'aux 49 structures mais quand même ça nous a donné une idée sur qu'est-ce qu'il fallait privilégier et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que comme pour le DU il fallait un VPN sécurisé tout ça et que tout le monde n'était pas équipé donc du coup on a mutualisé l'achat de solutions SD-WAN je prends bon donc on a mutualisé donc pour les différents sites pour être sûr qu'effectivement on ne risquait pas d'avoir des soucis lors de la mise en œuvre de ce projet concrètement donc ce diagnostic on l'a fait mais ça a été très rapide donc c'est un oui et tu l'as fait par Roger la stratégie c'est de le faire par Roger parce que du coup c'était trop enfin c'était pas intéressant de le faire par SD-WAN voilà c'était par Roger d'accord et du coup vous avez pu partager les réponses enfin Philippe tu veux compléter oui oui je pense aussi que c'est indispensable c'est indispensable à deux égards c'est pour vous directeur directrice d'établissement de mesurer on en parlait tout à l'heure de la compréhension de l'appétence que vous pouvez avoir de la nécessité du numérique aujourd'hui et en réalisant ce diagnostic ça va vous faire peut-être prendre conscience effectivement de certains sujets où vous vous pensiez légitimement plutôt bien mais finalement on s'aperçoit que ah ben non la préconisation elle n'est pas celle que j'imaginais donc la première chose c'est se connaître prendre du recul sur sa situation pour ensuite aller partager encore une fois avec ses collègues en disant voilà moi j'en suis à ce niveau-là et du coup ça permet d'enchaîner comme vient de le dire Abdou sur ah ben oui j'avais pas conscience qu'il me fallait des liens sécurisés j'ai bien des liens internet oui ok mais ils sont pas sécurisés comme on vient de me l'expliquer donc je suis preneur aussi pour me mettre avec vous chers collègues sur une solution d'internet sécurisé donc on reste sur le donc oui oui on fait on n'hésite pas on fait un autodiag voilà on fait de l'introspection pour se connaître ensuite on va discuter avec ses collègues pour voir où ils en sont eux aussi je pense que c'est des outils qui sont nécessaires est-ce qu'on prend alors il ne nous reste plus beaucoup de temps il y en a une encore une toute petite question enfin une petite une dernière question la question est un peu oui ou non finalement une dernière question de Stéphane Rousseau si vous êtes pas loin de votre clavier vous pouvez la poser à l'oral il nous reste quelques minutes on peut aussi faire assez vite la question était sur est-ce que vous connaissez des groupements pour mettre en place la gestion des postes de travail gestion en domaine avec administration centralisée des terminaux cycle de vie des utilisateurs avec annuaire unique SSO un métier souvent oublié au profit du système full web en mode SaaS serveur hébergé etc est-ce que comme ça vous avez un conseil ou un exemple à donner sur ce type de mutualisation si la réponse oui j'ai oublié le nom mais oui je sais que pas en région PACA mais ça existe je crois que c'est Auvergne-Rhône-Alpes où effectivement je confirme je confirme il est vraiment axé sur ce type de mutualisation vous avez raison mutualiser ça ne veut pas dire externaliser donc c'est pas parce que on ne met peut-être pas tous la même stratégie en place on ne veut pas tout externaliser on veut mutualiser des moyens des ressources et des moyens techniques et des moyens humains donc oui ça existe c'est possible la forme administrative et juridique elle peut être complètement variable depuis le GIP le GSTS voilà une convention simple on peut trouver cette information auprès de son collectif éventuellement régional pour avoir la bonne info enfin les infos circulent dans les collectifs ça peut être un moyen de trouver l'info et la personne qui va bien pour nous expliquer avoir tout le bon tuyau quoi toutes les informations qui vont bien ben merci je pense qu'on va devoir remettre à plus tard encore une nouvelle session de questions on va devoir conclure puisqu'il est bientôt 14h tout à fait je vous propose que l'on conclue voilà sur quelques éléments autour des outils de la nappe alors ils ont été présentés ces outils lors de la vidéo vous avez donc il y a des liens qui ont été mis aussi dans le chat voilà on a tout ce qui est mutualisation on en a beaucoup parlé aujourd'hui on vous encourage à lire le support qui est présenté là également le kit de conduite de changement on a parlé autodiagnostique il y a un autodiagnostique sur les compétences pour l'équipe SI au sein de la structure médico-sociale on vous encourage également à le faire et un document aussi sur le plan de reprise d'activité SI alors on en a moins à apporter au niveau des questions réponses mais on a quand même abordé cette question pendant cette session n'hésitez pas à aller consulter ce document autre élément aussi sur l'autre lien internet qu'on vous encourage vraiment à aller voir sur ce kit à destination du RSI qu'on est en train de construire qu'on construit aussi avec vous puisqu'aujourd'hui les webinaires viennent alimenter ce kit donc on est sur ici le domaine le D1 pratique du management ici avec ce cycle de 4 webinaires bien sûr on a le diagnostic dont on vient de parler la compétence du RSI il y a aussi bien sûr sur le RSI de l'organisme gestionnaire n'hésitez pas à aller les consulter et on est bien sûr à votre disposition si vous avez une question et donc là aujourd'hui on est sur la dimension 1 mais on va continuer cet exercice là on va continuer à alimenter des ressources en fonction des différents domaines et donc vous pouvez retrouver comme disait Anne l'équipe et les coordonnées de l'équipe de l'ANAP sur cette diapo que vous aurez sur le site on vous a remis en début de webinaire et vous l'aurez à nouveau par mail le lien pour retrouver le support et les replay donc la vidéo du débarrage et cet échange et donc vous pouvez on l'a dit aussi tout au long de la vidéo contacter vos collectifs vos grades pour des questions aussi un peu techniques sur le SI la prochaine fois qu'on se retrouvera c'est le 17 mars dans une semaine et le contenu est la suite du webinaire d'approfondissement qu'il y a eu le 3 mars où on parlera un peu plus précisément du rôle d'un RSI et d'un DSI des instances de pilotage et des processus sur la mise en place un service informatique je vais laisser Elvire pour la fin de cette présentation vous rappeler l'existence du réseau ANAP merci Saziki bonjour à tous donc je vais faire très rapide parce qu'il ne nous reste plus que deux minutes donc si vous souhaitez participer à la diffusion de nos ressources comme on a pu le voir aujourd'hui avec monsieur Patsy et monsieur Dialou merci encore ou vraiment nous aider à la création de nos productions sur tous ces sujets autour du numérique sachez que nous recrutons encore et toujours donc si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des professionnels qui souhaiteraient nous rejoindre n'hésitez pas je vous partage tout de suite le lien dans le chat donc globalement si vous êtes professionnel de santé que vous êtes en poste en établissement et que vous êtes disponible 5 à 10 jours par an n'hésitez pas le lien est à votre disposition et si vous avez des questions les adresses mail ont été partagées et donc nous vous y répondons donc merci beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne fin de journée on va tous vous remercier il nous reste une minute c'est parfait on va remercier nos experts merci pour pour toutes ces réponses alors j'espère qu'on a répondu à peu près à toutes les questions n'hésitez pas à prolonger la conversation dans le lien qui vous a été donné dans le chat tous les supports seront à disposition vous pouvez vous les repasser et repasser pour tout bien comprendre pour consulter les liens également et repasser